La situation de délestage auquel est confrontée la population gabonaise n'est pas nouvelle. Pourtant, les choses sont bien allées de mal en pire, du côté de l'opinion. Dû notamment à la récente sortie de la Société d'énergie et d'eau du Gabon sur la mise en place d'un planning de rotation de coupure dans l'ensemble des quartiers du Grand Libreville. De 16h à 17h, de 18h à 21h, de 22h à 1h, de 2h à 5h et 6h du matin. Selon leur quartier, c'est désormais à 16h que les Gabonais ne verront pas leur ampoule briller. Dans un communiqué lu sur le plateau de Gabon 24, la dite société revient sur les raisons de ce délestage. Cette crise résulte d'un déficit de 60 MW consécutif à la baisse critique du niveau d'eau des barrages hydroélectriques de Kingele-Tumbele avec pour conséquence l'exploitation limitée des groupes de l'usine. A cela s'ajoute l'indisponibilité de plusieurs ouvrages de production des centrales thermiques d'Alena Kiri et de la Cournam qui contribuent à hauteur de 50% aux besoins énergétiques actuels du Grand Libreville. Une des raisons qui avaient déjà été données et expliquées était la baisse drastique du niveau de l'eau due à la forte chaleur enregistrée aux usines de Tchimbele et Kingele durant l'année. N'ayant pas annoncé de mesures atténuantes, c'est désormais le retour des pluies qui, selon la SCG, fera bouger les choses. En attendant le retour des pluies, la SCG s'attelle à la réparation des équipements indisponibles et exprime ses regrets à la clientèle impactée par ces délestages. Des coupures rotatives deux à trois fois par jour pendant trois heures, c'est ça le nouveau quotidien des Gabonais jusqu'à ce que la situation revienne à l'ordre.